On va essayer maintenant le hamac que j'ai acheté chez Costco, à 40$. Le Shilax, un hamac double bon pour presque 400 livres. On va regarder ça ensemble. Comme vous avez vu, on a des cordes. Les cordes ont quand même un gros calibre. Un gros crochet. Première fois que je vois un hamac avec les aussi gros crochets. C'est l'autre. Ah, celui de ça, c'est la marque de l'enveloppe. La première vue, c'est une bonne qualité de tissu qui a l'air résistant. Ça, c'est un point positif déjà là, que sa poche soit attachée dessus. On ne peut pas la perdre, ça nous fait une pochette pour serrer nos choses la nuit. Ok, on va aller installer ça. Je ne sais pas si je vais avoir cette distance entre les deux arbres par contre. C'est un peu plus tard. Ouh, il ne le sent pas. Normalement, il ne le sent pas pas, c'est là. Je ne sais pas si je vais aller, je vais juste aller plus loin de l'arrière. Moi, maALL dasan! Je ne sais pas si c'est ridiculeur. Waist-moi. C'est parti. Il est pour tout compliqué de l'installer. Maintenant on va aller le tester. On va essayer de l'humain un peu. Je vais aller si je suis placé dedans. On ne peut pas. Ok. On va juste montrer qu'il n'y a rien qui perce. Rien qui perce le hamac. Juste comme ça malgré que j'ai un arbre là. Très confortable même. Oui. Ah oui. Très 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 confortable. Oui. On peut faire qu'il soit double. Un arbre au moins. Ça peut faire un arbre dessus. Ah oui. C'est vraiment... Très bien la chance. Ça ne va pas trop cher. 40$ sur le COSCO. Ça vaut vraiment la peine. Très confortable. Bon matériel. Des cordes solides. Les crochets sont solides. C'est approuvé par SEFQ. Sous-titrage Société Radio-Canada